Et salut tout le monde c'est Shirelle, on se retrouve donc pour le premier épisode de Life is Strange Double Explosure qui n'est autre que Nature Morte, c'est un épisode qui est assez long donc on part directement en jeu par contre je serais obligée d'enlever les musiques parce que vous le savez sinon ça demande des droits d'auteur elles ne sont pas libres de droits ce qui est un peu dommage parce que ça coupe l'ambiance du jeu mais bon c'est comme ça donc on est parti, on y go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle surprise ! Je savais pas que t'étais la reine du crime Miss Caulfield Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi Pourquoi rien n'est jamais simple ? Comment on va faire pour passer ? C'est trop tôt pour désespérer, laisse-moi regarder Je sais pas qui est ce Neb mais j'espère qu'il m'en voudra pas d'être dans son pub Et sinon j'espère que je serai de taille Ah oui, trop facile T'es sûr de ton coup ? Carrément Attends... Lâche tout T'es une véritable descente aux enfers Je suis tellement contente que tu m'aies parlé de cet endroit C'est incroyable C'est une façon de voir les choses Une de mes amies de licence était complètement obsédée par ce bâtiment Mais elle n'y est jamais rentrée Clairement, elle était pas aussi cinglée que toi L'urbex, c'est un peu ma passion Je peux pas m'empêcher de voir une vieille bâtisse déglinguée sans y entrer Qu'est-ce qui t'attire dans ces endroits vides ? Oh, je sais pas Les bâtiments abandonnés ont un potentiel infini Enfin, je trouve Rien qu'en y entrant, je peux leur donner une nouvelle vie Allez, on va au pub Ça ferait une belle photo Oh, attends, je vais un peu... Non Quoi ? J'évite de déranger les lieux autant que possible Je veux que ça reste exactement comme si personne n'y avait touché Compris Pas touché Est-ce que je peux quand même me rendre utile ? Ne bouge pas et sois jolie Je suis née pour ça Et qu'est-ce qu'on cherche précisément ? À part photographier des déchets Pour la plupart de mes shootings J'essaie de trouver Un détail qui sera un point d'ancrage pour toute la série Je le saurai quand je le verrai Un élément Solitaire Le plus solitaire qu'on puisse trouver Compris, chef ? Évite d'inspirer trop fort Non, mais on dirait que tout est composé d'amiante ici Ça fait des années que j'arrive plus à rembobiner Mais les habitudes ont la vie dure Dépêche-toi Je crois que ce truc est vivant et qu'il a faim Ah oui À Braxas Ils sont vraiment partout J'aimerais faire la connaissance de cet artiste Surtout si c'est un autoportrait Je suis tellement contente que sa fille m'ait emmenée ici On dirait presque un visage T'as dit qu'il datait de quand cet endroit déjà ? Je crois qu'il a été bâti dans les années 60 Mais ça fait à peine 10 ans Qu'il a fermé Sérieux ? Il a l'air abandonné depuis, je sais pas Au moins 50 ans Peut-être que plus c'est kitsch Plus ça s'abîme vite Bah, à ce moment-là, ta veste devrait pas être en train de tomber en ruine T'es dure C'est de la haute couture Oh 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 Sous-titrage ST' 501 Gloire à Satan ! Hum, quelle audace ! Prête à jurer fidélité au prince des menteurs ? On sait jamais ce qui peut traîner. Des trucs bien pires que des têtes de chèvres, c'est sûr. Je dirais pas le contraire. Pour ma part, j'ai vu pas mal de choses inexplicables. Qu'est-ce qui te fait sourire ? Oh, rien ! La vache, ça fait trop longtemps. Une machine qui vous ramène tout au début. Voyez-vous ça. Il était chelou. La nive était fun. Il y avait un gâteau glacé. Je dois continuer de chercher. Cet endroit regorge de potentiel photographique. Peut-être que si je l'ignore, rien ne va en sortir. Personne ne les a graissés depuis longtemps. Ça a l'air tellement plus propre qu'en ligne. Il y a des photos ? Ouais. Le vieux site web est toujours en ligne. Je me demande qui paie les frais d'hébergement. Quelqu'un qui aime le kitsch. Et la poussière. Est-ce que t'as enfin trouvé ton point d'ancrage ? Pas encore. Mais je le saurai quand je le verrai. Heureusement que ce bâtiment ne fait pas partie du campus. Parce que sinon, ma mère l'aurait déjà rasé depuis bien longtemps. Imagine le nouveau bâtiment de lettres qu'elle construirait à la place. Ah oui. Cher. Tout neuf. Et inoffensif. Est-ce que les boules de gomme ont une date d'expiration ? Non merci. Est-ce un cas de saisie des moyens de production ? Je t'avais bien dit qu'on était en enfer. Regarde, un démon. Oh, il est mignon. On dirait presque un M&M sans solde. Ah ouais ? Moi, je trouve qu'il ressemble à une cacahuète défoncée. Et je déteste ça. On pourrait peut-être trouver un moyen de le sortir d'ici. Quoi ? Tu veux dire le voler ? On ne peut pas voler un objet abandonné. Je ne suis pas sûre que ça tienne devant un juge. Bon. De toute façon, il est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le sortir d'ici toutes les deux. Tiens, une cacahuète sous-enfaite rien que pour moi. La vie trouve toujours un chemin. Je suis incapable de résister aux promos. J'ai jamais dépassé les 180 points. Bravo, Doug. Oh non, Doug. Je parie que c'est les One Half Four Big Lighter qui ont gagné. Oh non. J'arrive neuf ans trop tard pour ma part de pizza gratuite. Je vois bien l'idée. Parfois, j'ai l'impression de me faire manger le cerveau à la petite cuillère. Admire la partie du bowling que tout le monde déteste. À vendre, chaussures de bowling. Très usées. Des chaussures ? C'est solitaire, ça ? Sans pied dedans ? Carrément. D'ailleurs, c'était le sujet de la première photo prise par moi que ta mère a vue. Mon Dieu ! L'artiste résidente de cette année à Calédone a envoyé des photos de pieds à ma mère. Peut-être que tu ne sais pas tout sur ta chère maman. Je vais vomir. C'était une photo d'un placard en pagaille dans une maison condamnée. Quelqu'un y avait laissé toutes ses chaussures. Ta mère avait adoré. C'est plutôt hypocrite de sa part quand on sait qu'elle détestait voir mon placard en pagaille. Est-ce que tu as enfin trouvé ton point d'ancrage ? Pas encore. Mais je le saurai quand je le verrai. Pas encore. Cette personne a dû penser que les lieux valaient la peine d'être préservés au moment où ils les ont fermés. Oh. Je croyais que tu dérangeais jamais les lieux. Dommage. Ça devait être magnifique quand ça renvoyait la lumière. Ouah ! C'est ça, hein ? C'est la pièce centrale que tu cherchais, non ? L'élément le plus solitaire, ou un truc comme ça. Il a été créé pour impressionner. Et plus personne ne le regarde. Jusqu'à maintenant ! Oui, si on veut. L'angle de vue me plaît pas des masses, par contre. Là-haut. Tu peux m'aider à monter ? Chef, oui, chef. Non, merci. Non. Non. Non merci, je tiens à mes chevilles. On dirait que quelqu'un s'en est servi pour contourner les escaliers. Est-ce que ça va ? Putain ! Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça aurait pu être pire. Voilà pourquoi il te faut une assistante. Au cas où on aurait besoin d'appeler une ambulance si tu tombais sur le cul. Allez, va prendre ta photo, je vais te trouver un moyen de descendre. Paris a mitraillé, je vais chercher ma photo. Dis-moi, est-ce que t'es bonne en parcours ? Quoi ? Rien n'interdit à un cheval de manège de faire du bowling. Ces nains de jardin qui fument de la bœuf en toute la cohésion de cet endroit. Je crois que je suis au bon endroit. Je me demande si la salle d'anniversaire faisait moins peur durant son âge d'or. Tu me poursuis parce que j'ai pris un de tes enfants, c'est ça ? Je me suis attirée une horrible malédiction. Bah dis donc, c'est pas très cool d'avoir laissé traîner tout ça comme ça. C'est le deuxième plus gros singe DJ que j'ai jamais vu. Voilà, c'est ça l'angle que je cherche. Waouh ! Mon échelle est avancée ! C'est pour les bouges ici ! S'il te plaît, n'oublie pas le pourboire pour l'échelle. T'as pu prendre ta photo ? Alors quittons vite ce cercueil ! Dépêche-toi, je meurs de faim ! Toute cette solitude me donne envie d'un sandwich. Jolie sortie. Regarde un peu, elle est parfaite. Fais-moi voir tous les angles ! Oh mon Dieu ! Quoi ? Oh putain ! Ça va ? J'ai besoin d'un verre. Je pense que toi aussi... C'est lié dans mes pensées. Euh, Tortle ? Tortle. Mes pouvoirs ne dureront peut-être pas. T'inquiète pas. Nous, oui. Chlorie ! Mark. Mark. T'es morte ? Oh oui ? Euh... Non, je veux dire non. Pas morte. Je réfléchissais. Je réfléchissais. Alors, un Cosmo pour Max. Un shot de vodka pour sa fille. Ça vous correspond plutôt bien. Parfait. Merci beaucoup, Amanda. Mais... C'est vraiment joli aujourd'hui. Ah bon, tu trouves ? J'ai changé de shampoing. Mais... Je suis pas encore convaincue. Et t'as un truc de prévu après ? Mon avenir immédiat inclut une nuit blanche en chambre noire. Cette éducation protestante est redoutable. T'as bien vu qu'elle draguait. Qui ? Amanda ? Tu t'en es pas rendu compte ? Oh ! Non. La drague, c'est un langage étranger pour moi. T'as passé des années sur les routes à faire des rencontres tous les jours. Et tu sais pas quand tu plais à quelqu'un ? Eh ben non ! Y'a pas énormément de prétendants dans les bâtisses abandonnées. Ça a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus que t'as en photo dans ton portefeuille ? Attends, t'as fouillé dans mon portefeuille ? Ne change pas de sujet, la fille aux cheveux bleus. Y'a quoi entre vous ? Bah on était un peu... On sortait ensemble au lycée. Tu vois ? Et c'est ça qui t'a transformé en vieille et gris ? C'était un petit peu plus compliqué que... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Non, pas question ! Tu parles jamais de toi. Est-ce que ça te tuerait de t'ouvrir un tout petit peu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle... Elle est morte. En dernière année. Oh... Merde. Non, t'inquiète, ça va. C'était il y a longtemps. Euh... Tu veux qu'on parle d'autre chose ? Oh, oui. D'accord. Amanda, qu'est-ce que t'en penses ? En fait, je fais peut-être partie d'une minorité, mais c'est pas mon genre. Elle... Elle est super cool par contre. Max, tu passes ton temps à dire que tu te sens déracinée. Te faire une nouvelle amie, ce serait un bon moyen de commencer à prendre racine. Va lui parler. Mais de quoi ? Je sais même pas de quoi parlent les gens normaux. Du prix de l'essence ? Mais on vise un peu plus haut. Regarde autour de toi. C'est elle qui a choisi la moitié de la déco. Découvre ce qui lui plaît. Ok. Allez. Après tout, pourquoi pas. C'est parti. Oh. Prêt ? Mode normal activé. Il me suffit de trouver des éléments qu'Amanda aime et lui en parler. Je peux le faire. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Des petits blaireaux. ... 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 Abraxa, c'est une société étudiante. Elle donne dans l'art vivant. De ce que j'en ai vu, ça se traduit surtout par des blagues puériles. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Joyce a l'air d'être en pleine forme. ... J'aime les gens qui suivent leurs convictions autant que n'importe qui. Mais là, je ne saisis pas. On ne peut qu'aimer une œuvre qui parvient à rendre un arbre enneigé, cosy. Mais enfin, qui fait ça ? Oh là là, ils sont vraiment magnifiques. Calédon n'a pas le monopole du génie artistique à Lakeport, on dirait. Sa fille dit que les groupes qui se produisent ici ne sont pas connus, mais qu'ils ont du cœur. Je ne suis pas sûre que ce soit un compliment. Hii ! Attendez, ce n'est pas fini. Ha ! Ah là là, j'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes. Je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en piquer. Amanda doit savoir quelle bière est vraiment bonne. Je pourrais lui poser la question. Putain, je ne peux plus le blairer. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Oui, mais là, je le pense. J'aimerais bien jouer au go avec Moses et sa fille un jour. Mais d'abord, il faut que j'apprenne les règles. Je croyais que j'étais la preneuse d'instantané en chef de Calédone. Mais de toute évidence, quelqu'un d'autre s'y est mis aussi. Ah, les premières années. Allez, on va te remettre dans le bon sens. Allez, on va te remettre dans le bon sens. C'est pas vrai. La soupe de la semaine dépend de mon vote. En Nouvelle-Angleterre, on fait comme les néo-anglais. Diamond et Reggie ont assisté à quelques-uns de mes TD. Mais c'est la première fois que je les vois traîner ensemble. Petit sondage. Vous connaissez de bonnes disquettes ? Il y a plein de calories dans ta conso. Je connais un super moyen de les brûler. Trop à l'ancienne ? Tellement gênant. Mais classique. Ça peut peut-être m'aider à finir sur le tableau. Comment ça va, la jeunesse ? Qu'est-ce qui vous amène au Turtle, ce soir ? Notre chef intrépide nous a mis de corvée. Ah, c'est vrai. Ça doit être palpitant d'être dans une société secrète. Ouais, super palpitant. Rejoignez Abraxas et vous aussi, vous pourrez devenir un artiste de prestige. Et coller des affiches pour la fête de Vin. Normalement, c'est pour les premières années. Mais pourquoi les gens veulent en faire partie, alors ? C'est uniquement du stress en plus. La seule chose pire que de faire partie d'Abraxas est de ne pas faire partie d'Abraxas, si on cherche un minimum de reconnaissance. C'était pas comme ça avant. Tout tournait autour de l'activisme, de l'art engagé. Aujourd'hui, c'est plus que du réseautage et l'adoration de Vin Lang, son président. Ça a l'air... pas cool. Eh ben... Bonne chance, vous deux. Je te parais dix balles qu'elle va lui demander un date. De la bonne bière, une belle éthique. Que demander de plus ? Ah oui, les signes caractéristiques d'une nuit blanche à dix cafés. Si j'en crois le mot d'Amanda, la position de ce tableau ne correspond pas à la vision de l'artiste. Amanda recommande Misériculte. Ah ben, ça peut me servir. Je pense avoir ce qu'il faut pour briser la glace. Mais ça me fera pas de mal d'avoir plus de sujets de conversation ou de disquettes pour son tableau. Wow ! Amanda vient d'une famille nombreuse ? Je me demande ce que ça fait. Bon, j'ai réuni quelques sujets. Je suis complètement et totalement prête à parler avec Amanda comme une personne normale. Encore que je dirais pas non à quelques idées de disquettes en plus. Dis-moi que t'as une disquette nulle à me donner. T'es un barbecue, non ? Parce que t'es chaude comme la braise et tu m'allumes. Oh, que t'es douée. Bon, trois disquettes. Ça suffit, non ? Va lui parler, Max. D'habitude, tu sais comment on fait. Grosse soirée ? Oh ! Julie s'est fait porter pâle. J'ai pas pu prendre une seule pause depuis le début du service. Ma vessie va exploser. Vas-y, va faire pipi. On pourra discuter après. C'est une idée merveilleuse. Surtout, ne bouge pas. Reggie, c'est le troisième verre que tu casses cette semaine. Je m'en occupe. Va aux toilettes. Vite. T'es un vrai petit ange, toi. Je t'en dois une. Dégage de là, le première année. Reggie a de la chance que je l'oblige pas à ramasser les bouts de verre. Venez ici, mes petits amis coupants. On travaille au noir ? Hé ! La photo, c'est un secteur difficile. Petit rappel pour la prochaine fois. Le verre se pose sur la table. Ma vessie te remercie. Dis-lui que c'était avec plaisir. Oh, et je t'ai aussi vu redresser les tableaux. On va finir par t'embaucher. Eh oui, je suis extraordinaire. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais me dire avant tout ça ? Alors, comme ça, t'es fan de Misériculte ? Carrément ! C'est trop cool que tu les connaisses. Non, désolée. J'en avais jamais entendu parler avant de lire ton avis sur le tableau. Ah, c'est vrai. J'oubliais que t'étais pas de Lakeport. Alors, dis-moi tout. Je veux savoir. Misériculte a été le premier groupe de Lakeport à avoir percé. Ils ont un peu fondé la scène musicale du coin. Il y a une scène à Lakeport ? Genre, plusieurs groupes ? Mais oui, la ville est plutôt cool quand on sort de sa bulle universitaire. Les photos, là, qui sont sur le mur. C'est ta famille ? Oui, nous six, ma pauvre mère. Je les adore et je suis la plus vieille, donc ils doivent m'obéir, c'est génial. T'aurais une bière pour quelqu'un qui n'aime pas le goût de la bière ? Le Cidrendal Bar. C'est ce que j'ai de plus max en pression. Comment tu as... Connaître mes habitués fait partie du métier ? Je suis l'œil qui voit tout de Lakeport, Vermont. Tu commences à parler comme les membres d'Abraxas. Cette société secrète de petits bourges ? Attention à ce que tu dis, toi. Je dois absolument savoir ce que c'est, toutes ces disquettes. Avec mon pote Henri, on était les têtes d'affiche d'une soirée stand-up. Sérieux ? T'es humoriste ? Comment ça se fait que je ne l'apprenne que maintenant ? Pardon, pardon. J'écoute et je me tais. Continue, s'il te plaît. Pendant tout le trajet, il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer, simplement pour me mettre mal à l'aise. Des trucs de beauf. Bref, c'est devenu une compétition que j'ai gagnée. Personne ne connaît de pire disquette qu'une lesbienne de la campagne. Et alors, la compétition est devenue un tableau ? Alors, tu te lances ? C'est quoi ta meilleure disquette ? T'es un barbecue, toi ? Parce que t'es chaude comme la braise et tu m'allumes. Génant. Et tellement niais. Parfait, t'es sur le tableau, Max. Je l'ai ! Sinon, je me disais qu'on devrait se faire un truc toutes les deux sur l'export un de ces jours. Tu pourrais me faire découvrir la scène musicale ? Oh mais grave ! Il y a un groupe Revenge Horse que je veux absolument aller voir. Rien qu'avec leur nom, ça me donne envie de les connaître. Au fait, je préfère m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, aucune pression, t'inquiète. Mais, est-ce que c'est plutôt un date ou un truc entre amis ? Moi, je serais plus pour de l'amicale. Cool, d'où ma question. Un truc entre amis. Bravo Max, t'as fait des choses normales comme un membre sain et productif de la société. Alors, comment tu te sens ? J'en sais rien. Les dix dernières minutes sont très floues, mais Amanda est super cool. Moses ! Salut ! Alors, ce shooting ? On a failli y rester. On n'a pas du tout failli y rester. Non, parce que je nous ai sauvés. J'attends ma médaille. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il est encore tôt. On devrait faire quelque chose. Rien que tous les trois. Il y a une pluie de météores ce soir. Je l'étudie pour mes recherches, mais ça peut être sympa à plusieurs. Alors, venez. Toutes les deux. C'est parfait. Il nous manque juste... Je reviens. Elle est bien au taquet ce soir. Elle est comme ça quand elle est de bonne humeur. Cadeau de Madame la Présidente, ma chère maman. Enfin, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue. On y va ? Vous pouvez me faire un résumé de ce qu'on est venu voir ? Un paquet de petits éclats d'astéroïdes. Qui ont voyagé 18 millions de kilomètres. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté. Et donc, il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la Terre ? Non, pas de notre vivant. Et puis, il se désintégrerait avant d'atteindre la surface. Ok, Max. Il te reste 24 heures avant la fin du monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? En toute honnêteté, je crois que je me pose devant le retour des morts-vivants en mangeant une pizza toute seule. Pourquoi changer mes habitudes ? Elle est morte comme elle a vécu. Murph, on t'entend plus. T'as pas d'avis ? Ah, je vous écoutais pas. Mais, on dirait que mon équipement fonctionne. Pourquoi je suis pas chez moi, enroulée dans une couverture comme un burrito ? Parce que même si tu fais tout pour nous faire croire le contraire, tu es adorable. Et tu aimes tellement passer du temps avec nous. Oh. Ah, au fait, j'ai apporté des mugs. Je me suis dit que ça serait plus sympa que de boire à la bouteille. T'as rien trouvé de mieux ? Hé, je travaille pas ici, moi. J'essuie pour rien si le département d'astronomie a des goûts pourris. Moi, c'est... la mamie la plus chaudasse du monde. Prends un mug. Tu me connais ? J'adore l'humour pipi-caca. J'ai une grande nouvelle, très grande même, mais je peux pas vous en parler. Tu peux pas nous dire que t'as une grande nouvelle et puis... Je veux pas vous en dire plus avant que tout soit fait. Que de mystère. Bon, quoi qu'on fête, je crois que c'est le moment de prendre un selfie. Oh, je le prends, j'ai mon nouvel appareil photo et je compte bien m'en servir. Qu'est-ce qu'on dit ? Merde. Je crois que je suis en hypothermie. Mon vie, c'est un hypothermie ! Je crois que ça arrive. Je vais... Vous savez... Faire mon truc. Une grande nouvelle, hein ? Vous deux et vos secrets. J'arrive pas à piger comment vous pouvez vous comprendre quand vous vous parlez. J'ai trop envie de connaître la grande nouvelle de sa fille. Peut-être que je peux lui tirer les vers du nez. J'arrive pas à spńsker. Pas à piger. J'GERda. Peut-être que je suis siine. Sous-titrage ligne. Chape. Premier. ... 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